Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein d'accompagnement de Bien Gauche Prospère. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Olivier. Et merci d'être présente. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Hélène pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je m'appelle Hélène Kinet et j'accompagne les femmes qui ont été habillées en France. Je suis thérapeute, coach et énergéticienne. Et je les accompagne dans une dimension physique, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Ok, top, parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer la principale problématique que tu vivais avant de nous rencontrer en tant qu'accompagnante ? Ça faisait 15 ans que j'avais commencé ma formation de thérapeute. Mais ce n'était pas vraiment une activité. Ce n'était pas pour moi une entreprise, c'était une activité. De plus, pendant trois mois, je n'avais plus personne. Donc là, il fallait vraiment que je réalise. D'accord. C'était quoi la chose qui t'empêchait de t'épanouir dans ce métier passion ? Déjà, je pense que je n'y mettais pas toute mon énergie. C'était une activité de plus. Et puis, en plus, je n'avais que des séances individuelles. Et moi, je l'ai vraiment à cœur de proposer vraiment une transformation en personne. Et pour ça, il faut un accompagnement plus intensif dans la durée aussi. D'accord. Ok. Et comment tu nous as connus ? J'ai eu une publicité, ta publicité, ta masterclass. Et ça faisait trois, quatre ans où je me disais bien qu'il manquait cette histoire de marketing. Là, j'avais tous les outils de thérapeute. Moi-même, voilà, j'ai beaucoup investi sur moi pour ma guérison personnelle, pour les outils, pour les autres. Mais le marketing, c'était vraiment la bête noire. Donc, ça faisait trois, quatre ans que je suivais des sommets. J'ai déjà écouté une masterclass, mais je ne faisais pas le pas. Et quand j'ai vu la tienne, ta masterclass, déjà, tu as parlé d'alignement. Et là, ça m'a tout de suite parlé. Tu as parlé de transformation. Et moi, je suis vraiment un résultat de plusieurs transformations. Et j'ai senti aussi que tu allais aussi. C'était du marketing, du business dans le cœur. Et ça, ça m'a beaucoup parlé. D'accord. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement ? Là, j'aurais renoncé. Je me serais résignée. Vraiment, ce que je sentais, vraiment, la mort dans l'âme. Parce que je pense que ma petite flamme intérieure, elle se serait éteinte. Je me résignais un petit peu à faire du crochet. Bon, pas faire vraiment des macramé, mais pas loin. Et à devenir une grand-mère, quoi. Et puis, c'est tout. Enfin, je suis très reconnaissante pour la vie que j'ai maintenant. Ok. Une qualité de vie incroyable. Mais voilà, je pense que j'ai à offrir plus dans ma contribution au monde. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que… Ouais, là, tu prends… Donc, à cet étape-là de ta vie, tu prends rendez-vous avec nous. Tu prends rendez-vous pour un appel stratégique. Comment ça se passe ? Alors, le premier appel avec Lorraine. Super. Je suis déjà déterminée, en fait. Et je sais à qui je lui ai demandé de l'argent. Et du coup, voilà, ça se passe très bien, très fluide. Je suis même émue quand elle me demande sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, quoi, tu vois. Je suis très émue et vraiment déterminée. Et puis, le soir même, je demande à quelqu'un de ma famille, le premier challenge de la vie. Je me prêtais cet argent. Ça me touche beaucoup, pas seulement parce qu'il dit, mais aussi parce qu'il me fait vraiment confiance en prétion. Et puis, quand elle me rappelle plus loin, plus tard, c'est bien, en fait, tous les doutes et les peurs sont remontées. Et elle m'a accompagnée vraiment en douceur, dans vraiment le confond d'écoute. Je n'étais pas du tout dans le fortement. C'était… Voilà, c'était dans l'écoute. Et je me suis… Et c'était vraiment ça que j'avais envie d'entendre, quoi. Voilà, enfin, de me réaligner sur ce projet. C'est une fenêtre. D'accord. OK. Est-ce que tu as eu peur au moment de passer à l'action ? Oui, j'ai eu des peurs, des doutes. J'ai dit, est-ce que je vais y arriver ? Au point de vue technique, voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que je vais avoir un retour ? Est-ce que c'est fiable ? Pourtant, je le sentais, mais voilà. En fait, c'est le mental. Au lieu d'écouter mon cœur, c'est le mental qui revenait, quoi. Ouais. D'accord. Et est-ce que… Comment tu as fait, en fait, pour écouter ton cœur, finalement, à ce moment-là ? En fait, quand Lorraine m'a montré que c'était des doutes et des peurs, déjà, d'en prendre conscience, tu vois, et de les accueillir, et de dire, OK, et de revenir, et du coup, de faire taire le mental et de revenir dans le cœur, tu vois. C'est physique, en fait. Je replonge là, à cet endroit-là, je m'écoute, j'inspire, j'accueille mes peurs, et j'écoute. Et quand… Et je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire. Je veux y aller vraiment. Donc, et ça, ça me met en joie, en fait. Et c'est quand on écoute ça qui nous met en joie, qui nous fait vibrer, on sait qu'on écoute nos peurs. Ouais. Est-ce que tu regrettes ? Non, non, pas du tout. Parce qu'il y a eu sur le chemin plein de transformations et de la joie. Il y a eu des oscillations émotionnelles, mais plus que de la joie aussi. Il y a eu de belles surprises de moi-même. D'accord. Et donc là, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment t'es accueillie ? Super, par tout le monde. C'est ça qui est chouette. C'est que, ouais, vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la diversité des coachs, leur personnalité, c'est vraiment différente. Et j'ai été touchée par leur bienveillance. Ils sont dans le cœur. Ils sont, ouais, ils ont vraiment envie de nous aider. Ils sont très professionnels. On peut vraiment leur faire confiance. C'est vraiment très soutenant. Et je remercie d'ailleurs ma coach personnelle, Sophie. C'est formidable. Et puis l'accueil ici du groupe, de ceux qui sont dans le même bateau, même avion que moi. C'est ça aussi. Et les liens, d'ailleurs, avec certains, continuent après. Top. Est-ce qu'il y a des choses que t'as fait évoluer en interne ? Oui, déjà, ma relation avec l'argent. Donc déjà, de me dire que, bah oui, c'était beaucoup d'argent, mais que, voilà, de le demander à quelqu'un de ma famille. Bon, dès le début, l'argent a été vraiment quelque chose. Et dans le Tamar Sister Class, ce qui m'a vraiment touchée, c'était l'histoire de la valeur transformationnelle. Parce qu'en tant que thérapeute, j'avais toujours peur de me vendre, de vendre mes services. Et en fait, de mettre le point de mire, le focus sur la valeur de la transformation qu'on va amener à la personne. Là, ça a vraiment pris une autre dimension. Et puis, grâce au coaching qu'on a fait aussi ensemble. Et puis, j'ai eu, enfin, c'est pas par hasard, dans une séance de constellation familiale, j'ai pris le rôle de l'argent. Et là, je me suis rendue compte, vraiment, que j'étais neutre. Ce que tu expliques, mais quand on ne l'intègre pas, quand on ne vit pas, c'est difficile. Que dans l'univers, tout est neutre. Et là, pour moi, l'argent était neutre. C'est-à-dire, j'étais partout et nulle part à la fois. Et quand je me déplaçais contre une personne, à lui tenir la main ou la cheville, je n'étais plus l'argent, mais son comportement. En fait, je me suis rendue compte que l'argent, c'est toute la somme de nos projections, de nos désirs, de nos blocages, de notre histoire. Et du coup, ça m'a réalisé beaucoup. Et voilà. Et puis, il y a eu ça en interne. Et puis aussi, ça m'a mis, j'avais du mal à mettre une routine matinale pour moi-même. Et là, il faudrait bien qu'il fasse ça. Il faudrait bien, c'est très bien, c'est important pour toi. Ne se passez pas à l'action. Et en fait, en restant dans la vision de réalimer le cœur des femmes blessées et de révéler qu'elles révèlent leur lumière, je veux dire, quand on se lève le matin, la routine, elle se met en place toute seule. J'ai étonné. C'est une belle surprise. Et du coup, ça m'a mis aussi à réaligner, à réconcilier ma part de yang. J'étais aussi étonnée de voir que finalement, j'arrive à me mettre dans l'action, à la concrétisation. Et ça, ça m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de force et de solidité. Excellent. Excellent. Est-ce que tu as eu des difficultés dans l'accompagnement ? Si oui, comment tu les as surmontées ? Alors, la difficulté, elle est arrivée à la fin. C'était une difficulté externe au départ. C'était le gestionnaire de compte Facebook m'a bloquée. Et je ne pouvais pas faire de publicité. Alors que j'étais à la fin, module 6, quoi. Et là, bon, première semaine, c'est tout. On voit avec Erwan, on essaye un peu de débloquer, on attend. Je fais d'autres choses. Je fais des vidéos sur YouTube. Bon, ça va. Deuxième semaine. Bon, je continue, mais ça commence, je commence un peu à faire les dents. Au fin de la deuxième semaine, là, émotionnellement, c'est « Ah, je suis en mode victime. » Non, mais ce n'est pas possible. Et du coup, ça a révélé ma blessure de rejet. Et en fait, quand j'ai touché ça, je me suis dit « Ok, ok, c'est ça. » Et du coup, j'ai continué à demander de l'aide. Ma coach perso était très soutenante. Et Erwan, voilà, formidable, il m'a vraiment pu me débloquer. Alors, pas sur un profil, mais sur un autre. Bref, bon, ça, c'est réglé. Ouais, ok. Ouais, ok, super. Ouais, c'est généralement des choses qui peuvent être difficiles comme ça, qui finalement révèlent chez nous des choses qu'on a travaillées en interne et qui nous permettent de passer à un autre niveau. C'est toujours comme ça. Et ce qui est hallucinant, c'est que la situation se débloque. Une fois qu'on a travaillé l'interne, l'externe se débloque. C'est hallucinant. C'est toujours, toujours, toujours comme ça. Ah oui, j'ai pensé tant que je n'avais pas touché ça. Ça aurait pu durer trois semaines, un mois. Il fallait vraiment que j'aille toucher la blessure de regret et ne pas faire semblant « Bon, je vais m'occuper, ce n'est pas grave. » Il fallait que je touche ça. Ça m'a fait grandir. Top, excellent. Du coup, tu nous as parlé de l'équipe un petit peu. C'est quoi ton expérience de l'équipe ? Comment tu l'as qualifié, cette équipe, d'accompagnement ? C'est déjà professionnel. Ils savent de quoi ils parlent. Ils donnent plein d'outils, du soutien, de l'aide. Et puis, oui, j'aime beaucoup leur diversité de personnalité. Il y a du léger, du fun, du sérieux, du posé. Il y a un petit peu de tout. C'est un plaisir. Et dans leur bienveillance aussi. Des fois, j'hallucinais. Merci pour ta question. Je me disais, wow. Je me disais, oui, ils sont incroyables. Et on sent que ce n'est pas pour caresser dans le sens du poil du client. On sent vraiment que ça vient du cœur. Et je pense qu'on peut être fier du choix de ton équipe. Parce qu'elle reflète vraiment tes valeurs de l'accompagnement et des relations du monde. Merci. Ça me fait plaisir. Très plaisir même. Super. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie ? Déjà, je me lève avec joie. Tôt de bonheur. Et je mets en place des choses qui sont importantes pour moi. Je me sens plus active, dynamique. Et ce qui me met en joie aussi, c'est que je commence à devenir inspirante. Et c'est mon but d'être inspirante pour mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants à venir, et puis les femmes aussi. Et je suis fière de moi. Et je pense que mon mari est fier de moi. Donc voilà, ça me touche. Ouais, génial. C'est une source d'inspiration pour tes enfants. Ouais. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est énorme. C'est top. Et est-ce que je peux te demander combien t'as généré pendant l'accompagnement ? J'ai généré 3600 euros. 3600 euros sur la première partie. Ouais. Top. Là, donc, t'en es, tu me disais, t'es en train de mettre en place. Si, t'as mis en place toute la masterclass, toute l'automatisation. Et ça te ramène des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous. Ouais. Oui, là, cette semaine, j'ai 14 rendez-vous de questions pratiques. Ouais, super. Top. Bravo pour ça. C'est excellent. Et c'est quoi l'impact de tout cela dans ton quotidien ? Ça prend beaucoup de place, déjà, parce que, comme tu disais, maintenant, je suis chef d'entreprise. Donc, c'est mon entreprise, c'est mon travail. Donc, avant, ben, bon, je sais pas que j'avais été fonctionnaire avant. J'étais pendant 25 ans professeure. J'ai été repressée pendant 5 ans. Mais je me disais, cette activité, c'est un plus. Et là, non, c'est un plus. C'est vraiment, voilà, ça fait partie. Elle prend beaucoup de temps dans ma semaine, dans mes journées. Voilà. Ouais, je lui consacre du temps. Et ça me plaît. Ouais. Super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça ? Ben, de la joie. Et puis, je suis reconnaissante. Déjà, je me remercie d'avoir dépassé mes peurs et mes gouttes, d'avoir suivi mon cœur et mon intuition pour suivre cette formation. Et puis, je suis reconnaissante pour ces transformations. Et puis, je suis reconnaissante pour la formation, ce que tu as mis en place. On sent qu'on est vraiment, enfin, que ça réfléchit vraiment et que ça continue vraiment à voir quelles sont les, pour pallier à nos difficultés. Et ce dont on a besoin. Donc, voilà. Donc, merci. Super. Merci à toi, Antouche. Et qu'est-ce que tu dirais à la version d'Hélène d'il y a quelques mois ? Eh ben, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, ton intuition et tu vas voir, tu vas vivre de belles transformations, tu vas avoir des surprises. Et vas-y, n'aie pas peur. Yes, top, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu nous as livré. Et puis, bravo pour tout le travail mis en place. Bravo pour cette belle transformation. Bravo pour les résultats qui commencent à arriver. C'est super. Et c'est les fruits de ton travail. Il faut le dire, il y a beaucoup de travail aussi à faire. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des émotions. Mais ça permet de mieux se connaître et de mieux arriver aussi à comprendre comment on fonctionne également. Donc, bravo pour tout ça. Et puis, bravo aussi. Un truc qui m'a touché dans ce que tu as dit, c'est que tu es inspirante pour ta famille, tes enfants, ton mari. Donc, bravo également pour ça. C'est la plus belle des réconfrances, j'imagine. Tout à fait. C'est la plus belle. Yes. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et dans tous les cas, je te dis à bientôt pour la suite. Pour la suite de l'accompagnement. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Yes, merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501